Le journal de Hale, c'est le journal de Lolita, de la Lolita de Nabokov. C'est le journal d'un personnage de fiction. Cette idée m'est venue il y a deux ans, quand j'ai relu Lolita. Je me suis dit, on parle de Lolita, mais on ne l'entend jamais. Et le mutisme de cette jeune fille m'a ému. Il correspondait à mon propre mutisme quand j'étais enfant, parce que moi aussi j'ai été victime d'abus. Et en fait, j'étais muet comme elle. Et donc j'ai voulu lui redonner la parole. Donner la parole à la Lolita qu'on n'entend pas dans Lolita de Nabokov. C'est le journal d'un personnage de fiction. Il a fallu que je me mette dans la peau d'une jeune fille des années 40, d'une jeune américaine des années 40. Et ça n'a pas été facile au début, même si j'ai un peu la même expérience qu'elle. Mais peu à peu, le personnage s'est construit en moi, a grandi en moi, et il m'a échappé. On dit souvent ça, moi j'entends souvent ça, le personnage m'a échappé. Mais c'est vrai, pour le coup, c'est vrai. De temps en temps, elle disait des choses, j'écrivais quelque chose, une phrase par exemple, une de ses réponses. Et puis je me disais, non, elle ne peut pas dire ça. Il faut qu'elle dise autre chose. Et donc j'effaçais et je lui faisais dire ce qu'elle devait dire. Et c'était complètement étrange. C'était vraiment un personnage qui revivait à travers moi. Un personnage qui n'avait pas eu de voix, ou pas eu droit à avoir de voix, en fait, dans la Lolita de Nabokov. Le journal intime de Lolita va de 1947 à 1952. C'est-à-dire 1947, le moment où elle est enlevée par Imbert Imbert, après que sa mère soit morte, elle est enlevée par Imbert Imbert en 1947 aux Etats-Unis. Et il l'emmène en voiture à travers les Etats-Unis pour la garder avec lui, parce qu'il est amoureux d'elle. Et donc moi, j'ai inversé la perspective. Et donc il y a Lolita dans cette voiture. Mais ce n'est pas uniquement les aventures de Nabokov. En fait, dans Nabokov, ça se présente comme les confessions d'Imbert Imbert, de son kidnappeur. Et il peut dire ce qu'il veut. C'est-à-dire, c'est son point de vue. Mais peut-être qu'il ne dit pas tout. Moi, j'ai imaginé que Lolita avait des aventures, qu'elle essayait de fuguer, comment elle résistait à Imbert Imbert. J'ai imaginé qu'il y avait des moments où elle s'échappait, qu'il y avait des moments où elle tombait amoureuse. Par exemple, quand elle était à l'école, elle tombe amoureuse d'un jeune garçon qui s'appelle Stan. Et puis ensuite, elle quitte Imbert Imbert, elle le laisse tomber et elle part avec un autre homme qui s'appelle Claire Quilty. Et puis, à ce moment-là, il lui arrive plein d'autres aventures, y compris, elle met en scène, elle met en œuvre une vengeance, sa vengeance. Donc, voilà, j'ai imaginé comment elle mettait en œuvre sa vengeance contre Imbert Imbert.